Bonjour à tous, dans la période où on est, où l'énergie devient de plus en plus chère, on a tous envie de faire des économies et de savoir où on en est de sa consommation énergétique de son foyer. Alors il y a des solutions qui existent, on peut consulter notre compteur Linky, mais on aura une journée de décalage, vous pourrez voir le lendemain ce qui s'est passé la veille chez vous. Et en fait, quand vous aurez votre consommation de la veille, il sera trop tard pour agir. Et bien aujourd'hui j'ai un appareil que m'a envoyé la société MyEnergyManager, c'est le NR-Link qui se compose de plusieurs choses. Dans la boîte on avait ce petit écran qui va vous permettre d'avoir un visuel sur votre consommation énergétique instantanée. Mais dans la boîte on avait également ce petit capteur que vous allez installer. Je vais vous montrer comment sur votre compteur Linky. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il est labellisé Linky Ready, donc pas René 10, donc ça ne va pas du tout abîmer votre compteur Linky. Et puis la petite prise secteur avec son câble qui va permettre de brancher l'appareil, qui est un embout micro USB, qui va permettre d'alimenter l'écran, mais qui va également recharger sa batterie. Et oui, il embarque une batterie qui va lui permettre de tenir deux heures sans être branché au courant. Et vous allez voir que ça va vous servir. Dans la boîte on avait également la consigne de sécurité et la déclaration de conformité. Et oui, il n'y a pas de manuel, mais vous allez voir que grâce à l'écran ça va être très très simple d'installation. Alors l'écran, je ne vous l'ai pas dit, mais sa diagonale est assez grande. Il fait 9 cm de diagonale. Et si vous l'allumez, vous avez un écran couleur qui est tactile. Et en fait, vous avez toutes les informations d'installation. Alors je vous le dis, ça prend deux minutes chrono pour l'installer. Vous faites débuter l'installation. Il vous dit d'aller retirer la partie verte de votre compteur Linky, donc comme ça. Ensuite vous insérez le capteur dans la petite prise qui est dessous. Là je n'avais jamais vu qu'il y avait ça sur les compteurs. Et là vous voyez que la LED clignote. Donc ensuite, vous pouvez confirmer. Alors attention, il faut que le capteur que vous mettez sur votre compteur Linky soit à moins de 30 mètres de l'écran. Sinon ça ne fonctionnera pas. Vous faites oui. Et après vous configurez le Wi-Fi de votre maison. Donc là il trouve les réseaux disponibles. Vous saisissez le mot de passe Wi-Fi de votre maison. Alors attention, c'est que sur le réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. Et là, vous êtes connecté. Vous pouvez faire continuer l'installation. Après il me dit d'appuyer trois fois sur le bouton du capteur. C'est ce que je viens d'aller faire très très vite. Mais comme il fait nuit dehors, je ne peux pas l'emmener. Mais le but, c'est d'emmener l'écran avec soi. Je fais suivant. Je confirme. Et là, l'écran ou la centrale essaie de se connecter avec le capteur. Le capteur est bien détecté. Et ça y est, l'installation est réussie. Donc il y a un petit tutoriel qui vous apprend comment passer d'un état à l'autre. Mais bon, je vous montrerai ça après. Et au bout de quelques instants, vous allez voir apparaître des choses sur votre écran. Là, vous voyez qu'actuellement, je consomme 1090 watts en instantané. Ce qui me fait 0,17 euros par heure si je consommais pendant une heure exactement cette énergie-là sans qu'il y ait de variation. Ça, au début, vous ne l'aurez pas, vous le tarif. Parce qu'il va falloir que vous saisissiez votre point de livraison, votre numéro de compteur si vous voyez par là. Et que vous alliez sur le site internet que je vais vous montrer tout à l'heure pour saisir en fait quelle facturation vous avez auprès de votre fournisseur d'accès. Mais ça se fait très facilement, ne vous inquiétez pas. Et donc sur cet écran, on retrouve la consommation instantanée, la consommation d'aujourd'hui, la consommation de cette semaine et la consommation de ce mois. Alors là, tout n'est pas juste puisque forcément, je l'ai désinstallé pour leur installer pour vous montrer un peu ce que ça donnait. Alors ce que vous pouvez remarquer là, c'est qu'il est en autonomie, il n'est pas branché au courant, il marche sur sa batterie. Ce qui va être pratique, par exemple, vous pouvez l'emmener avec vous, étreindre un appareil pour savoir combien il consomme. Là, par exemple, j'ai mes deux softbox qui sont en face de moi, qui m'éclairent. Eh bien, si je les éteins, vous allez voir, ça va se voir directement sur la consommation. Éteint, softbox. Alors là, j'ai éteint mes deux softbox et vous allez voir que la consommation devrait chuter. Voilà, tout de suite. Donc j'étais à 1100, je dois avoir 100 watts de puissance d'éclairage. Et là, je vais les rallumer, vous allez voir. Aussitôt, ça va s'afficher. Allume, softbox. Donc il y a quelques secondes de décalage et hop, vous voyez, ça y est, je suis repassé à 1120. Et donc, vous voyez que mon tarif a augmenté de 4 centimes à peu près. Donc je sais que mes softbox allumés, ça va me coûter 4 centimes par heure. Voilà, globalement, ce que va vous servir cet écran, c'est de voir en instantané ce que consomme votre maison et de pouvoir un peu déterminer les appareils qui sont énergivores. Ensuite, ici, vous avez un petit menu. Vous avez votre tarif d'énergie. Voilà, moi, mon tarif actuellement. Mon prix de mon abonnement par jour. Ici, vous avez l'hystérique de vos consommations. Voilà, donc ça, c'était la journée d'hier. Bon, comme je l'ai réinitialisé, eh bien, il n'a rien retenu. On ne va retrouver qu'aujourd'hui. Le budget que vous ne voulez pas dépasser par jour. Donc là, j'ai mis 1,67€. Alors, je ne l'ai pas réglé encore. Donc vous pouvez le modifier comme vous voulez. Vous allez voir que ça va servir. Ensuite, vous avez les informations de votre Linky ici, les informations du NRLink. Et ici, vous avez les paramètres. Donc vous pouvez modifier votre Wi-Fi, régler des alertes et des sons. Vous pouvez très bien lui dire qu'il vous alerte, il émette des bips à partir du moment où vous dépassez votre budget quotidien. Ça, c'est pratique. Vous pouvez passer en mode nuit. C'est-à-dire que là, il éteindra son écran la nuit pour ne pas vous embêter, pour ne pas consommer. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez modifier votre écran d'accueil. Donc soit ce type-là ou soit ce type-là. Vous pouvez, par exemple, regarder aujourd'hui. Et là, vous avez votre consommation en instantané et votre récap de la journée. Et ensuite, vous avez le tutoriel ici. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on pouvait faire depuis l'écran du NRLink. Vous voyez, c'est assez complet. En tout cas, ça nous donne les informations de base. Mais vous allez pouvoir aller plus loin depuis un PC en vous connectant au site NRLink. On va se retrouver donc du coup tout de suite devant mon PC. Et voilà, donc là, on se retrouve devant l'écran de mon PC. Je suis sur le site NRLink particulier. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, mais ça peut très bien convenir aux particuliers comme aux entreprises. Il suffit qu'elle ait un compteur Linky. Et puis, ça fonctionne également. Premier onglet que vous allez avoir, c'est l'onglet Maconso. Vous allez pouvoir voir votre consommation à la minute. Alors, comme vous voyez, moi, je l'ai installé. Il était 22h40. Donc avant, on n'a rien forcément. Mais vous voyez, c'est sympa de se dire qu'à 23h34, je consommais 720 watts. Vous pouvez avoir aussi sur la semaine, si vous voulez, par jour, combien vous avez consommé en watts. Et vous pouvez aussi ajouter les températures. Et là, vous allez avoir une courbe pour la température extérieure et une courbe pour la température intérieure. Ça vous permet, si vous êtes au chauffage électrique, de voir l'incidence des températures extérieures sur votre chauffage électrique. Ça peut être intéressant. Vous pouvez également le faire sur le mois et sur l'année. Donc ça, c'est assez sympa pour un peu comprendre sa consommation. En dessous, vous avez l'onglet analyse. Donc ça, c'est une version un peu plus graphique de votre consommation. Vous voyez, par exemple, pour le mois de mars, par jour, je vois ma consommation. Ce graphique, je le trouve pas mal parce qu'on voit tout de suite les pics de consommation qu'on a eus. Et en dessous, on retrouve des statistiques intéressantes, comme la conso moyenne par jour, le jour où on a consommé le plus et le jour où on a consommé le moins. Enerlink est en développement continu. My Energy Manager, c'est une start-up qui est en train de lancer son produit. Donc il y a encore des fonctionnalités qu'on n'a pas accès. Comme par exemple, ici, l'onglet conseil, il arrivera prochainement. Je pense qu'ils vont se servir de ce qu'on a rempli comme informations sur notre maison pour nous prodiguer des conseils. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en parler. Et puis en dessous, vous avez l'onglet logement qui est hyper important. Ça va vous permettre d'ajouter des informations sur votre logement en disant, moi, j'ai un appart ou une maison qui fait tant de mètres carrés. Et vous pouvez remplir aussi les informations de vos équipements. Ce qui va surtout vous intéresser, c'est une fois que vous avez installé le Enerlink physiquement, il faut absolument que vous alliez sur le site Internet. Ce que je n'avais pas fait au début, donc je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas ma consommation en euros. Et en fait, il faut que vous alliez ici dans le contrat et vous rentrez les informations de votre contrat. Ça se fait ici. Et donc, vous dites si vous êtes un particulier et surtout, vous dites, eh bien, je suis sur tel contrat. Moi, je suis en tarif bleu, j'ai une puissance de 9 kVA au niveau de mon compteur. Si vous êtes en 6, il faut le marquer. Moi, je suis en heure pleine, heure creuse. Et donc, comme ça, Enerlink est capable vraiment de déterminer la consommation réelle en euros. Donc, c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas négliger. Donc, ça, c'est vraiment bien dans la journée puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir avec le compteur Linky si on l'interroge. Par contre, ça, bon, on l'a avec le compteur Linky. C'est assez facile de savoir nos consommations des jours précédents et puis des mois précédents. Ça se fait directement depuis le site web de votre fournisseur d'accès à l'énergie. Et chose intéressante que je n'ai pas pu tester puisque moi, je n'ai pas moyen de produire de l'énergie, c'est que si vous avez, par exemple, des panneaux solaires, eh bien, vous pouvez également suivre la quantité d'énergie que vous renvoyez sur le réseau. Quant au Enerlink, eh bien, alors, il y a des choses, on ne va pas se mentir, qui sont déjà accessibles via le compteur Linky, comme la consommation des jours précédents, comme la température extérieure. Là où le Enerlink va apporter un plus, c'est sur la connaissance de la consommation instantanée qui va permettre de savoir combien vos appareils consomment. Dès que vous les allumez, vous voyez directement sur l'écran combien ils consomment. Mais ça, c'est vraiment un plus. Et sur la consommation du jour, c'est intéressant de voir, en fait, où on en est de sa consommation et même de pouvoir mettre des alertes en vous disant « Bah hop, attention, tu ne voulais pas dépasser 5 euros aujourd'hui, tu as dépassé les 5 euros ». C'est des options qui peuvent vous permettre de réagir sur votre consommation en temps réel et tout du moins connaître votre consommation. Un des autres points positifs, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Vous achetez le produit et puis après, vous l'avez autant que vous voulez. Contrairement à d'autres entreprises qui, elles, vendent un abonnement en plus de l'appareil. C'est une solution qui est vouée à évoluer. Vous voyez, ils travaillent encore sur des améliorations. Donc à vous de voir si ça peut vous intéresser ou pas. Sachez qu'ils font une offre 30 jours satisfait ou remboursé. Ça peut être pas mal pour savoir si ça nous convient ou pas. Et comme dit en début de vidéo, enfin écrit en début de vidéo, je vais faire un petit concours pour vous faire gagner un NRLink. Pour ce faire, ça sera vraiment très simple. Allez regarder sur mon Instagram et vous cherchez le post du concours. Et vous aurez toutes les modalités. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas grand chose à faire. Il suffira, je pense, juste de commenter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, le petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour nos nouveaux tests domotiques et tech. Allez, ciao !